L'été passé, Benjamin Antonietti a dû faire un choix étonnant. L'attaquant n'est pas conservé par le Lausanne Hockey Club et signe en France à Rouen. Est-ce une destination exotique pour un hockeyeur ? Rouen, c'est une ville de hockey par exemple. Je pense que le hockey prend une place plus grande que le foot. Et ça, c'est vrai que c'est plaisant. J'ai retrouvé aussi cette ambiance où les gens sont vraiment à fond dans le hockey, un peu comme à Lausanne. Les dirigeants rouennais ont pu compter sur un informateur de renom pour leur parler de Benjamin Antonietti. J'avais l'air très intéressé. Je leur ai dit que c'était un super gars, un bon joueur. Et que dans la Ligue française, il allait amener sa vitesse. C'est clair que c'était une bonne pub pour moi. Christophe en France, c'est quelqu'un qui est très grand. Après, je n'ai pas eu spécialement la pression. Je pense que les choses se font un peu naturellement. Je suis beaucoup parlé avec le coach avant d'y aller, avec le manager. La situation était assez claire. Cette nouvelle expérience semble avoir fait le plus grand bien à Benjamin Antonietti. Je pense que c'était surtout le fait de déconnecter complètement avec la Suisse. J'ai fait longtemps à Lausanne. Je n'ai pas su prendre mes chances que j'ai eues ici. Et puis, je pense qu'il fallait aussi un nouveau départ pour moi. C'était important. Ça m'a apporté peut-être aussi une certaine confiance. J'avais un rôle de premier plan. J'ai pu prendre aussi beaucoup de responsabilités. Et j'ai pu aussi voir que j'étais capable d'assumer certaines. Ça fait super plaisir de voir qu'il contribue et qu'il a gagné en confiance, je pense, en jouant en France. Et puis, il l'amène ici. Et surtout, son état d'esprit. Début janvier, tout bouge très vite pour Benjamin, qui revient en Suisse le 5 et joue le soir même du côté de Clotonne. J'ai reçu un appel de Lausanne qui voulait que je revienne. Donc, c'est clair que tout de suite, ça m'a intéressé. Après, c'était un petit peu compliqué avec Rouen parce qu'il fallait casser ce contrat. Et puis, en France, les transferts étaient terminés. Je leur en ai parlé. J'ai demandé l'autorisation. Je l'ai eue. Le coach, le manager sont des anciens joueurs. Donc, c'est clair, quand on a une opportunité comme ça de revenir, c'est pas négligeable. Et puis, ils l'ont compris. Habitué à jouer sur des trios à vocation défensive, Antoniti s'est retrouvé dans un nouveau rôle du côté de Rouen. À jouer sur le powerplay, dans une ligne offensive avec des internationaux français. J'avais aussi beaucoup d'énergie à mettre sur la glace, ce qui était aussi ma qualité première. Beaucoup d'énergie. Et puis, il nous amène un peu d'offensive avec sa confiance. Et puis, défensivement, il nous amène de la stabilité. C'est un gars qu'on peut faire confiance dans toutes les situations de jeu. Je joue dans la deuxième ligne, sur le powerplay aussi. J'essaie de prendre l'expérience que j'ai accumulée à Rouen. Le tir d'Antoniti qui marque pour son retour à Malais. But pour Benjamin Antoniti. Le public est debout pour féliciter un joueur terriblement apprécié ici dans les travées de Malais.